Bonjour Laurent, ça va très très bien et toi ? Bonjour toute l'équipe ! Coucou ! Exactement, enfin pas tout à fait, vous allez voir. Alors bonsoir chers héros, bienvenue dans coaching d'un héros numéro 15, la rubrique qui pousse ton potentiel de créateur de la paix à s'épanouir. Donc dans le dernier numéro, je vous ai parlé des besoins physiologiques optimaux du corps humain qui était, je le rappelle, une alimentation frugivore et crue. Je vous invite à aller revoir. Alors ce soir j'aimerais mettre le doigt sur ce que ça peut impliquer dans nos rapports avec les autres animaux. Alors si nous sommes physiologiquement des herbivores, ça signifie finalement que tout ce que nous mangeons en dehors des végétaux, nous le mangeons pas par nécessité, nous le mangeons par plaisir. Alors c'est naturel bien sûr, on est attiré vers ce qui nous apporte du plaisir. Cette notion de plaisir, elle est aussi très malléable. Notre plaisir, il peut se faire et se défaire en fonction de notre perception. Pour aiguiser nos perceptions, on peut réfléchir à tout ce qu'implique chacun de nos plaisirs. A-t-on toutes les données qui nous permettent d'en profiter en toute bonne conscience ? Ou notre connaissance est-elle tronquée ? Sommes-nous conditionnés par la société dans laquelle on a grandi aux dépens de la réalité ? En fait, finalement, notre choix est-il libre ? L'humain, en oubliant sa nature de frugivore, mange des animaux. Bon, il le fait par plaisir. Cela fait de lui un omnivore comportemental. Pour satisfaire ce plaisir, qu'il a fini par croire un peu nécessaire à sa survie, il sélectionne certains animaux et il les reproduit artificiellement pour s'en nourrir. Donc ça donne forcément des quantités faramineuses. Pour vous donner une idée chiffrée, en 6 semaines, l'humain tue 7 milliards d'animaux, c'est-à-dire le nombre d'humains qui est en vie sur Terre. Donc en quantité, c'est comme s'il anéantissait l'espèce humaine toutes les 6 semaines. Donc, pour que ces animaux ne prennent pas trop de place, vous imaginez bien qu'on ne peut pas se permettre de laisser tous ces milliards d'animaux gambader gentiment dans nos champs. Ils sont entassés dans des structures spéciales, des hangars colossaux, des parcs à bestiaux immenses. Pour des questions de rentabilité, on effectue tout un tas de procédés économiques. Alors les poulets, ils sont modifiés génétiquement afin de grossir plus vite, que leurs pattes et leurs organes peuvent le supporter. On leur coupe le bec à vif pour pas qu'ils se blessent à cause de la proximité. Les poules pondeuses, elles sont enfermées dans des enclos ou des cages minuscules où elles peuvent à peine bouger. Elles sont soumises à une lumière artificielle pour augmenter leur ponte. Les poussins femelles, ils sont sélectionnés. Les poussins mâles, ils sont broyés vivants parce qu'ils ne sont pas rentables. Les veaux, ils sont enfermés dans des boxes où ils ne peuvent pas bouger afin de pas muscler leur viande qui doit rester tendre. Et on leur donne à manger des aliments dévitalisés afin de les anémier parce que ça permet à leur viande d'être plus blanche parce que le consommateur l'aime blanche. Encore un autre, les vaches laitières par exemple, elles sont traites en quasi continuité afin de tirer le maximum de leur production. Et dès que celles-ci elles diminuent par épuisement, au bout de 4-5 ans, on les envoie à l'abattoir puisqu'elles sont plus rentables. Notre viande vient à majorité absolue de ces élevages intensifs. Et ce ne sont que des aperçus de ce qu'on fait communément aux animaux pour pouvoir avoir le plaisir de les consommer. En fait, on est totalement coupé de ce qui se passe derrière le morceau de steak ou de poulet qu'on achète en grande surface. On les considère un petit peu comme des objets alimentaires, au même titre que dès qu'on achète des pâtes par exemple. Et c'est fait exprès. Les publicitaires font en sorte qu'on n'ait aucune culpabilité pour ces animaux. Ils nous les présentent gambadant joyeusement dans des belles prairies. Ils mettent en avant le prétendu carnivorisme de l'homme. Donc pour la plupart d'entre nous, il est acquis que l'homme a besoin de tuer pour se nourrir. En fait, notre tolérance face à la souffrance des autres, elle s'est construite autour de ce qu'on nous a enseigné comme étant acceptable depuis notre naissance. A une époque bien éloignée, on mettait les gens dans une arène pour assister à leur mort déchiquetée par des lions. Il y a seulement 150 ans, on pouvait disposer de la vie d'un autre être humain s'il était noir. On pouvait l'enchaîner, on pouvait le priver de nourriture, le battre, on pouvait lui couper le sexe et les mains pour le punir. On pouvait le mettre à mort. Peu de gens se risquaient à contredire cet usage parce que c'était la norme. Et pour cause, il était ancré comme étant normal et moralement acceptable dès l'enfance. A notre époque, mais ça nous semble fou que des humains aient pu se comporter comme ça. Et de la même façon, sans doute, dans quelques dizaines d'années, on s'éteindra qu'on ait pu un jour manger des animaux. Léonard de Vinci, il disait ça, il disait Bon, si on veut se dégager de ce que notre culture nous impose, afin d'avoir un regard plus lucide sur nos gestes quotidiens et pour leur donner du sens, il nous faut regarder ce qu'on fait avec objectivité. Ici, il y a deux faits qu'on a oublié de prendre en compte. Le premier, c'est la non-nécessité. Le deuxième, c'est la souffrance impliquée. C'est un fait. Chaque animal vivant ressent de la souffrance à travers son système nerveux. C'est grâce à ça que les espèces ont pu éviter la douleur et lutter pour survivre jusqu'au monde d'aujourd'hui. C'est normal. Et comme chaque être vivant est le seul véritable possesseur de son corps, de ses gestes, de sa vie, chacun devrait avoir le droit le plus total à une longueur de vie qui est conforme à sa longévité naturelle, sans interruption pour un autre plaisir. Donc, en tant qu'humain, notre morale sociale, elle implique que notre liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. C'est une question de survie, mais aussi de bien-être sociale. On pourrait, à juste titre, inclure les autres peuples animaux non-humains à cette morale qui partagent la même intensité de souffrance physique et, par conséquent, la même recherche du plaisir, la même envie, consciente ou instinctive, de profiter de leur vie et luttant pour la défendre. Enfin, quand on leur laisse la possibilité. Gandhi disait « Je crois que l'évolution spirituelle exige, à un certain stade, que l'on cesse de tuer nos frères les animaux pour la satisfaction de nos désirs corporels. » Notre société, elle nous a modé de façon à ce qu'on éprouve que peu de pitié vis-à-vis de la mort d'un animal. Beaucoup de philosophes pensent que cette insensibilité, cette paralysie d'une partie de nos émotions, elle est néfaste à l'évolution morale de l'humanité. Elle implique qu'il y a une notion de supériorité et d'infériorité entre les êtres vivants et qu'on peut disposer, comme bon nous semble, de ceux qui sont jugés comme inférieurs à nous-mêmes. Et le pas, il est vite franchi. On juge facilement de l'infériorité de ceux qui sont différents de nous, surtout s'ils n'ont pas la possibilité de se révéler. On banalise et on légitime facilement nos actes. On se permet alors bien des dérives et ça va de la soumission jusqu'aux guerres et au génocide. Léon Tolstoy disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura aussi des champs de bataille. » La capacité à reconnaître la souffrance là où elle se trouve et à la refuser, même envers ceux sur qui on a une totale domination, ce serait l'extériorisation de la bonté véritable, gratuite et dénuée d'intérêts. Or, peu de gens, même parmi ceux qui sont généreux ou altruistes avec leurs semblables, peu de gens font le lien avec les autres espèces. Ce sont envers ces espèces sensibles que nous opérons le plus de dérives. Nous nous donnons le droit de les malmener, de les faire souffrir, le droit d'interrompre leur vie, d'interrompre donc leur évolution personnelle, de les manger à notre guise. Sans conséquence pour nous-mêmes, sans culpabilité, puisque les animaux n'ont pas la possibilité de s'en plaindre. Je vous laisse imaginer ce que ça peut impliquer en termes de dette karmique. S'il y avait une seule chose à retenir de mon émission, ce serait la citation de Charles Darwin que voici. « L'humanité envers les animaux inférieurs est l'une des plus nobles vertus dont l'homme est doté. Il s'agit du dernier stade de développement des sentiments moraux. C'est seulement lorsque nous nous préoccupons de la totalité des êtres sentants que notre moralité atteint son plus haut niveau. » Ne pas manger des animaux, ça ne doit pas être un but en soi, on n'a pas à se forcer. Ça doit être la conséquence logique d'un changement intérieur, d'une empathie plus grande, d'un niveau d'amour plus élevé. Prendre intimement conscience de notre interaction individuelle avec l'ensemble du reste de la planète et choisir l'amour, ça permet à toute l'humanité d'aller vers une paix plus élevée. Alors maintenant qu'on a les informations, on peut effectuer un véritable choix libre. Que choisirons-nous de manger, de faire, de vivre demain ? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement, comprenez bien ça, il n'y a pas de jugement. Il y a simplement des choix qui vont vous rapprocher de cet idéal de paix et d'autres choix qui vont vous en éloigner. Le tout permettant à la paix de grandir plus ou moins vite. Et ce pouvoir il réside entre nos mains, il réside entre vos mains. Notre pouvoir il est immense, vous êtes des héros et n'oubliez pas ça. Merci à tous, vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes vidéos sur www.change-le-monde.com A bientôt ! De rien, bonne soirée à vous ! A bientôt !